Sous-titrage Société Radio-Canada Soyez le bienvenu, mon révérend. La paix soit avec vous, monsieur. Vous allez rester chez nous ? Non, monsieur. Juste le temps de donner à boire à nos chevaux. Prenez votre temps, mon révérend. Ne vous gênez pas. Merci beaucoup, monsieur. Et que le Seigneur bénisse votre journée. Oui. Nous avons déjà fait un bien à l'envoyage. Nous venons tout droit de l'Oyo. M. Adam. Je suis content que tu sois venu. Tu peux entrer. Comment se porte ton père ? Adam. Oh, très bien, merci. Voici ton ordre de transport. Dis à Ben que ce bétail doit être livré avant la fin du mois. Oui, je lui dirai. Bien. Tu veux boire un verre ? Non, merci. C'est encore un peu tôt. Il faut prendre les cartes sur le paquet. Non, mais dis-donc, c'est bien comme ça que j'ai ces prises ? Non, ne me raconte pas d'histoire. Tu viens de me donner la dernière carte du paquet. Puisque c'est un 5 de trèfle. Ah, je voudrais que tu cherches la bagarre, n'est-ce pas ? Ne bougez pas. Dehors, sortez-les ici immédiatement. Et qu'on ne vous revoit plus. C'est à moi, ça. Conduisez-les chez le shérif. Nous ne voulons pas de tricheurs. Je l'aurais battu de toute façon. Pourquoi t'en es-tu mêlée ? Parce qu'ils t'auraient tué. C'est une très bonne raison, évidemment. Seulement, j'ai eu une dette envers toi. C'est une très bonne raison. Dans quelle direction vas-tu ? Vers l'ouest. Je t'accompagne un peu ? Avec plaisir. La dernière fois que j'ai rencontré les chariots de ces gens-là, c'était à Salt Lake City. Ils sont tout de même un peu bizarres. Ils ne portent aucune arme. Je sais leur religion, le leur défend. Où est ton cheval ? Elle est curie. Au fait, comment t'appelles-tu ? Cartwright. Adam Cartwright. Tu es de Ponderosa ? C'est exact. Tu t'occupes d'un range, toi aussi ? Pas encore. Mais je ne m'établirai un de ces jours. Je veux trouver de la terre et du bétail sans devoir emprunter à une banque. Je ne veux d'obligation envers personne. Vous pouvez sceller mon cheval. Je suis passé le long de Ponderosa hier pour venir jusqu'ici. C'est un très beau range. Comment devient-on propriétaire de ça ? En travaillant. D'après le mauvais état de ton cheval, je vois que tu as déjà beaucoup cherché à t'établir. En effet. C'est une chose qui demande du temps. Nous avons toujours besoin d'hommes à Ponderosa. C'est du travail que tu m'offres ? 40 dollars par mois. Et quand t'arrives la fin de l'année, tu es propriétaire de 10 têtes de bétail comme gratification. Tu fais cette offre-là à n'importe qui ? Non. Pourquoi à moi ? Parce que tu me parais capable. Tu parles sérieusement, au moins. J'ai l'air de plaisanter. C'est une offre qui semble intéressante. Alors, veux-tu y réfléchir ? J'y pense, sois tranquille. Je ne fais que ça. Un chapeau noir. Un habit noir. Une barbe de bouc toute blanche. Nous sommes fatigués. Nous avons besoin d'un endroit pour camper cette nuit. Campez ici, voyons. Vous réunirez tous les citoyens pour la prière du soir et nous vous amènerons les filles de l'auberge pour vous faire danser. Oui, je sais que vous aimez vous amuser, mais pour l'amour de Dieu, laissez-nous passer. Après tout, nous ne savons même pas qui vous êtes. Mes amis, je vous assure que nous souhaitons à tout homme de connaître le bonheur tout au long de sa vie. Nous ne demandons qu'à pouvoir passer. Pouvoir passer. C'est ça qu'ils demandent. Ne leur demandez rien, mon père. Ah, voilà du nouveau. Elle serait mignonne tout plein, cette demoiselle, si elle était habillée autrement. Voulez-vous qu'on aille tous les deux boire un verre de whisky? Et ensuite, peut-être que je vous offrirai une nouvelle toilette. Réveillez-vous, chérie. Vous êtes encore endormi ou quoi? Alors, chérie, amusons-nous un peu tous les deux. Tout va bien, mademoiselle? Oui, merci, monsieur. Lâche-la! Débarrassez-nous de lui. C'était juste pour rire. Préparons-nous à repartir. Dépêchons-nous, mes amis. Sinon, nous aurons encore d'autres ennuis. Je vous remercie beaucoup. Vous avez été très braves, monsieur. Tout va bien pour vous aussi? Oui, grand merci à vous, ainsi qu'à votre amie. Je suis Jacob d'Arien. Et moi, Adam Cartwright. Et voici ma fille, Regina. Voici... Sambord. Vous allez vers l'ouest? Eh bien, oui, oui. Nous y allons aussi. Ce serait peut-être une bonne idée de faire route ensemble. Et si vous suivez le même chemin, nous le suivrons. Nous vous en aurons beaucoup de reconnaissance. Beaucoup de reconnaissance. Vous avez les filles, hein? Oui. Sambord. C'est un nom qui m'est familier. Je n'en serais pas surpris. Tu aurais pu me dire un autre nom. Je n'en vois pas la raison. J'estime que quand on a une dette envers quelqu'un, on doit se montrer régulier. Merci quand même pour ton offre d'emploi. Elle est toujours valable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Nous te remercions pour la protection et pour l'aide que tu nous as accordée aujourd'hui. Nous te remercions de nous avoir fait connaître ces deux nouveaux amis, dont le dévouement nous fut si précieux. Nous te remercions pour cette terre, le bleu de ce ciel, la fraîcheur de cette eau. Et nous te demandons, Seigneur, que la paix règne durant la nuit, aussi bien pour nous qui t'en réveilleront que pour ceux qui t'offensent encore. Amen. Amen. Laissez-moi vous aider. Oh non, vous êtes notre invitée. Et vous, vous êtes une bien jolie demoiselle. Vous êtes un curieux homme, Adam Cartwright. Curieux ? Que voulez-vous dire ? Vous avez tellement de choses à me dire chaque fois que vous me regardez. Et maintenant que se présente une occasion, vous demeurez silencieux. C'est que peut-être, peut-être que je ne sais plus quoi vous dire ou comment vous le dire. Simplement et sans aucun détour, ainsi qu'est toute chose sous le ciel de Dieu. Qui donc vous trouble ainsi ? Votre père, Régina, ses disciples, vos règles de vie. Tout cela vous trouble tellement ? Oui, ou plutôt non. Je veux dire, eh bien, disons par exemple que s'il s'agissait de mes chariots, je crois que je les disposerai en cercle pour la nuit au lieu de les aligner ainsi. Et je rassemblerai tout à l'intérieur pour mieux me défendre. Vous défendre ? Oui, me défendre contre toute espèce de danger. Oui ? J'ai une façon de raisonner et de faire les choses à ma manière, tandis que... Que nous les faisons d'une manière différente, c'est bien ça ? Mais est-ce que tout homme n'a donc pas le droit d'avoir ses propres croyances, ainsi que ses manières de vivre ? Oui, oui, mais... Mais quoi, Adam ? C'est vous... C'est vous qui me troublez le plus profondément, Regina. Ah ? Pourquoi ? Parce que j'aimerais en savoir davantage sur vous. Parce que je... Voilà, exactement, revenez au point de départ. Oh, non. Nous avons fait beaucoup de chemin. Vous savez que vous me troublez vous aussi, Adam. Hé ! Les enfants ! Allons, allons ! Toi, va aider ta maman. Et toi, va rejoindre ton père. Où est donc passé votre ami ? Il était avec votre fille. Il l'aide à chercher de l'eau. Ma fille n'oserait pas se faire aider par un invité. Mais, mon révérend, je crois surtout qu'il avait envie d'être seul avec elle. Et je crois aussi de mon côté que ma fille voulait être seule avec lui. Pas d'objection, alors. Un homme peut-il élever une objection contre le vent ou contre le soleil ? Ou la pluie. Que transportez-vous là, mon révérend ? Des livres de prière ? Non, mon ami. Pas exactement. Pas seulement. Jacob ! Jacob ! Voici des visiteurs qui arrivent. Soyez les bienvenus, mes amis. Vous êtes chez vous à notre humble bivouac. Soyez les bienvenus. Que la paix du ciel soit avec vous. Et avec vous aussi. Qui est-ce qui commande ici ? C'est moi. Je m'appelle Jacob. Voici mon ami Mathieu. C'est qu'il a toute une botte de foin sur la figure. Je suis Ben Cartwright. Vous êtes chez moi, Fondérosa. Ah ! Alors, ces hommes sont... sont vos deux fils, sans doute. Oh, combien de gratitude nous vous devons. À vous tous. Réellement ? C'est tout naturel. Après cet immense et grand pâturage où se gavent nos attelages, cette abondance d'eau fraîche pour leur soif, que peut encore demander un homme ? Ah, eh bien, un homme peut encore demander combien de temps vous resterez ? Nous partons demain matin. Oh ! Vous semblez mécontent. Oh, non, 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 vous êtes les bienvenus. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez-le nous, à moi ou encore à mes trois garçons. Oh, vous êtes toute bonté et générosité. Que la main de Dieu vous protège à jamais. Merci. Euh... Il y a encore une chose que nous voulons vous demander. Ah ! Voulez-vous partager notre repas avec nous ? Oh, je ne sais si... Si je dois... Ah oui, monsieur, avec grand plaisir. Bonjour, père. Oh, bonjour, Adam. Voilà, je me suis permis de... je sais. Adam, votre père vient de nous souhaiter la bienvenue à Ponderosa. Je suis bien heureux de l'entendre. Je te présente Regina Dariens, mon père. Mademoiselle. Et voici Sam Bord. Monsieur Bord. Voici mes deux fils, Oz et Joe. Bonjour. Bord, mais nous nous connaissons. Depuis cet instant. Bonjour. Ça sent bon, votre cuisine. Alors, vous acceptez, monsieur Cartwright ? Nous insistons. Eh bien alors, nous acceptons. Quel plaisir vous nous faites. Venez, mes amis. Tu viens, Joe ? Que penses-tu d'un homme qui est armé de cette façon ? Moi, rien. En tout cas, rien qui risque de lui déplaire. Régina, donnez-moi encore un peu. Avec plaisir. Mais dites-moi, vous mangez comme ça tous les jours ? Certainement. Si vous ne le rationnez pas, il est très capable de tout avaler. Mais où vous dirigez-vous ? Nous espérons être à Slatersville vers la fin de la semaine. Nous avons entendu parler d'une grande vallée fertile non loin de là. Si le Tout-Puissant nous aide, nous pourrons y acheter de la terre et y demeurer. Acheter de la terre, cela représente une grosse dépense. Oui. Mais nous avons travaillé de longues années pour avoir suffisamment d'argent pour cet achat. C'est notre vieux rêve. Le rêve d'une vie nouvelle, d'un bonheur qui ne doit rien à personne. Et tout cela avec votre argent ? Avec notre argent. Comment ? Vous avez parcouru tout ce long chemin ? Vous avez traversé l'Amérique ? Pour vous établir sur une terre que vous n'avez jamais vue ? Oh, je l'ai déjà vue, cette terre. Nous l'avons déjà vue bien des fois dans notre imagination. Ma fille vous a répondu avec justesse. Bien avant que vous ne soyez ici et Ponderosa vous appartenait déjà en entier. N'était-ce pas un rêve qui occupait votre imagination, M. Cartwright ? Oui, bien sûr. Un rêve qui ne me quittait pas. Alors, tu as bien prié ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Tu n'as jamais fait un bon chrétien, Sam. Tu sais très bien ce que je veux. Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne veux pas que nous fassions connaissance de tes amis ? Ne restez pas là, laissez-moi tranquille. Non, mais tu te moques de nous, Sam. C'est inutile. Tu ne nous auras pas. Tu vas nous payer tout de suite ce 5 de trèfle. Ce n'est plus rien. C'est déjà tour perdu. Nous savions bien que tu nous dirais ça. Mais nous pensons aussi que tu vas nous payer plutôt que de te faire descendre. Je crois que c'est préférable. Qu'en penses-tu, Sam ? Il y a une petite prairie à moins d'un mille d'ici. Tu es prié d'y être demain matin. Ce sera notre dernier délai, Sam. Vous êtes vraiment une femme étrange, Régina Dariens. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ce coyote vous fait peur ? Vous lisez mes pensées, Adam. Que voulez-vous dire ? Vous m'accuseriez de perfidie sans doute et vous me détesteriez si je voulais révéler. Je ne vous accuserai pas de perfidie, Régina. Je suis certain de votre loyauté. Et jamais je ne vous détesterai. C'est une chose dont je suis persuadé également. Oh, Adam, je suis sûre de mon amour, mais... Mais quoi ? Nous allons quitter Pont des Rosades dès demain matin. Et je ne serai plus pour vous que cette fille qui faisait partie de ces gens bizarres. Et vite, vous m'aurez oublié. Non, je ne vous oublierai jamais. Oh, Adam, j'ai toujours admis que ce qui doit arriver arrivera. Mais tout est différent maintenant. Oui. Il est impossible que vous partiez et que tout soit terminé. Oh, Régina. Je vais vous accompagner. À Slatersville. Je marcherai à côté du chariot. Nous aurons plus de temps à passer ensemble. Nous ne pouvons pas nous séparer ainsi, Adam. Vous devez penser que je suis folle, que je suis sans pudeur. Non. Je pense surtout que vous êtes une femme ravissante. Adorable. Adam. Croyez-vous qu'elle nous a vus quand on s'embrassait ? Et après, quelle importance ? Oh, Adam. Où est-ce que tu vas, Sam ? Dis adieu à tout le monde, de ma part. Tu es bien pressé tout à coup ? Oui, en effet, je suis pressé. Je ne te comprends pas. Je me sens devenir nerveux chaque fois que j'entends les gens parler de ce qu'ils possèdent. Ou de ce qu'ils vont posséder. Qui, donc, es-tu en train de fuir ? Peut-être un gars à nommer Sam. À propos de ton offre, je ne suis pas tellement doué pour tirer un ranch. Les cartes sont davantage mon affaire. Tu as tort de lui refuser ce travail. Tu aurais pu avoir tout ce que tu voulais. Tu as raison, Cap Wright. Mais cela ne me servirait à rien de t'écouter davantage. Tu as raison, Cap Wright. Tu sais exactement ce que tu fais ? Je parle de ta décision de suivre ces gens-là. Oui, je sais très bien ce que je fais. Tu sais comme ils sont loin de nous, n'est-ce pas ? Combien cette fille est différente de toi ? Je m'exprime peut-être mal, mais... Tu comprends ce que je veux dire ? Je comprends. Bonne chance. Je ne veux pas dire au revoir à Jacob et à tous les autres. Hey, Adam ! Où est-ce que tu vas ? Je vais prendre le même chemin que toi. Ah oui ? Oui. C'est une idée de notre père ou de toi ? Eh bien, c'est une idée à moi parce que... J'aime beaucoup la cuisine que font ces gens-là. Et en plus, je trouve qu'ils sont vraiment sympathiques. Au début, je ne pensais même pas pouvoir leur adresser la parole. Ensuite, j'ai vite compris qu'ils n'étaient pas si différents de nous. Au contraire. Vous voyez ce col là-bas ? Il faut que nous nous passions. C'est haut, dis-donc. Alors ? Quand je te le dirai. Si vraiment c'est un coup si facile à réussir, si nous ne courons pas le moindre risque, comme tu nous l'as dit, pourquoi ne pas les attaquer en plein jour ? À moins que tu aies besoin de la nuit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi vous arrêtez-vous ? Je trouve que c'est un endroit parfait pour passer la nuit. Mais nous... nous avons encore deux heures de soleil devant nous. Je sais, monsieur Darien, mais... les chevaux sont vraiment fatigués. Les pauvres bêtes. Nous sommes fatigués, nous aussi. Nous avons tous fait un si long voyage. Mais nous avons tellement peur que cette terre ne soit déjà occupée avant qu'on y arrive. Pardonnez-nous d'être si impatients. Mais nous sentons maintenant que nous sommes si près du but. Dis-moi, qu'en penses-tu ? Crois-tu que l'ancienne piste qui traverse le plateau est encore praticable pour nous ? Ça, je n'en sais rien parce qu'il y a bien longtemps qu'elle est abandonnée. Il n'est pas sûr que les chariots puissent passer. Il faut aller voir l'état de la piste. Ça vaut mieux. Très bien. Donnez à boire aux chevaux, mais il ne faut pas les dételer. Nous allons voir si nous pouvons continuer encore un peu. Merci, Adam. Et attend un peu. Ce sont des traces toutes fâches. Elles n'ont pas plus d'une heure. Combien sont-ils à ton avis ? Elles doivent être au moins quatre. Quels que soient ces gens-là, ils n'ont pas pu ne pas nous voir. Je n'ai jamais vu un homme qui aborde un chariot dans l'espoir d'un bon dîner. Mais en effet, c'est rare. À moins que ces quatre hommes tiennent à ne pas être vus. C'est possible. Les chariots et les attelages du vieux Jacob constitueraient une bonne prise. En tout cas, s'ils projettent réellement de nous dévaliser, ce sera probablement pour cette nuit. Père ! Qui a-t-il vous semblé inquiet ? J'ai une chose importante à vous dire. De quoi s'agit-il, mon ami ? Si vous avez des armes dans vos chariots que vous réserviez pour la chasse, c'est le moment de les sortir. Il faut que vous sachiez tout de suite que nous avons trouvé les traces de quatre chevaux. Ce qui nous donne de bonnes raisons de penser que quatre hommes observent et suivent votre convoi durant la journée. C'est à vous de savoir si vous acceptez qu'ils s'emparent de ce que vous possédez sans combattre. Vous devez avoir certainement quelques armes avec vous. Non, nous n'avons jamais aucune arme. Et jamais nous ne nous livrons à aucune violence sur nos frères. Ceux-là n'ont certainement pas les mêmes sentiments. Bien au contraire. Cela n'est pas une raison pour nous faire changer. Mathieu. Essayez donc d'intervenir. Père, en disant cela, il ne pense qu'à nous. Régina. Aurais-tu oublié ce qu'est le principe même de notre foi ? Nous allons prier Dieu, afin qu'il détourne ce péril de notre route. Et que dans sa miséricorde, nous soyons protégés une fois encore. Monsieur Darien, excusez-moi, mais vous pourriez prier tout aussi bien si vos chariots étaient en cercle et qu'on vous croit près à la bagarre. Ce n'est pas ça qui vous fera commettre un gros péché. Faites ce qui vous semble bon, Monsieur Cartwright. Bien, Monsieur. Pardon. Vous n'allez pas employer ce fusil ? À moi d'y être obligé. C'est un peu plus simple. Le fusil, le fusil ! Allez ! Allez, allez ! Allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Adam, j'ai décidé que je ne vous quitterai pas. Si vous refusez de partager notre foi, j'essaierai de partager la vôtre. Sont-eux, les voilà. Il est possible qu'ils y renoncent. Ils verront, les chariots en cercle, ça va peut-être les intimider. Ils ne le paraissent pas tellement timides. J'ai l'impression qu'ils ne manquent pas d'audace. Oh ! Tes chariots ! Adam, c'est votre ami ? Il nous amène de la compagnie. Oh ! Tes chariots ! Un coup facile, hein ? Oui, très facile. En ce cas, pourquoi n'y vas-tu pas tout de suite ? Qu'est-ce que tu attends ? Tu n'as pas besoin de ça. C'est en effet ce que tu m'as dit, Sam. Et comme tu me racontes des histoires, j'aime autant te prévenir. Je vais faire ce coup-là, tu m'entends ? Qu'il soit facile ou pas, je vais l'exécuter. Et je vais même le faire immédiatement. Attends ici. C'est trop calme. Je vais les réveiller. Allez ! Allez, vite, Captain ! Allez ! Bord. Monsieur Bord. Mon ami. Je vous supplie de ne pas faire ça. Mon ami. Allez, sortez-vous de là. Christina ! Baisse-toi ! C'est parti ! Tout vient de la terre et tout y retourne. Tu n'es plus que poussière en attendant que Dieu fixe le jour de la résurrection dans la vie éternelle. Amen. Nous allons partir tout de suite, mes chers amis. Préparez-vous. Vous allez me quitter également. Oui, il le faut. J'ai amené Sam Bord parmi vous. Vous allez me quitter également. Vous voyez comment il s'est conduit. Ses péchés ne sont pas les vôtres. En partie, ils le sont. C'est maintenant mon devoir de vous rapporter l'argent. Je vais l'accompagner. Quelle est l'argent C'est parti. Ils vont probablement vers le sud. Borde a besoin d'une ville nouvelle. Oui. Des hommes comme ceux-là ont toujours besoin de changer d'air. Ça s'appelle un magot de grand luxe. Ça fait plaisir à voir tout ça. Et je vais m'en régaler aussi. Tout est à moi. Hein ? Nous sommes associés, tu sais. Tu crois ? Non, je ne suis pas de cet avis, Sam. Tu sembles oublier tout ce que tu nous dois à moi et aux deux autres, bien qu'ils ne soient plus là pour recevoir leur dû. Aussi, je vais prendre la part qui leur revient. Tu ne me fais pas confiance ? Non, je ne te fais pas confiance. Reste où tu es et jette-moi l'argent, tu sais-y. Jette-le à mes pieds. Voilà. Et maintenant, je veux ton revolver. Et fais attention. La crosse, la première. Également à mes pieds. Tu en aurais eu la moitié. Seulement tu n'es qu'un imbécile. C'est peut-être un viège. C'est bien ça. Oui, bord est fini maintenant. Ce n'est plus qu'un tueur. Oui. Voilà, nous sommes fixés. Il ne reste qu'un. Et c'est celui-là qui a emporté l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Où est celui à qui appartient ce cheval ? Je n'en sais rien du tout, il me l'a laissé. Il en a choisi un autre et il m'a donné 20 dollars en pièces d'or. Il y a tout juste deux heures de ça. Et où allait-il ? Faire l'ouest, vers Tobridge Creek. Il nous faut des chevaux frais tout de suite. Mais c'est que je dois en garder... Je vous ai dit tout de suite ! Adam, il a encore quitté la route. Je n'ai pas l'impression qu'il s'est perdu. Mais plutôt qu'il essaie de nous faire tourner en rond... jusqu'à ce que nous ayons abandonné sa trace. Oui, mais tôt ou tard, il faudra qu'il a épuisé de l'eau. Nous sommes quittes. Je ne te dois plus rien. Il lui faut bien gagner une ville, maintenant. Oui. Quelle est la plus proche ? Slatersville. Mais c'est là que... Oui, c'est là. Oui, c'est là. C'est parti. Bonjour. Que puis-je faire pour vous ? Ce fer correspond-il à un cheval qu'on vous a amené ? Oui, mais la bête n'en peut plus. Je dois en fournir une autre ce soir. En attendant où se trouve le cavalier ? Je ne serais pas surpris s'il se trouvait au bar. Il m'a dit qu'il était près de mourir de soif en arrivant. Merci. Mlle Regina ! Mlle Regina ! Comment va Adam ? Dites-moi où il est. Il va bien, mademoiselle. Merci, le ciel soit loué. Mais où est-il ? Mlle Borde est arrivé ici. Et Adam s'est mis à sa recherche. Oh non ! Mlle, je sais ce que vous pensez, mais je connais aussi mon frère. Et je sais que jamais personne ne l'arrêtera. Il faut l'aider, c'est la seule chose qu'il nous reste à faire. Alors il faut que je le trouve absolument. Adam ! Je vous en supplie, je vous en supplie, Adam, ne faites pas une chose pareille. Avez-vous oublié votre père, tous ces pauvres gens ? Jamais rien ne me fera accepter la violence. Adam, je vois encore la vengeance dans vos yeux comme à l'instant où vous êtes partis. J'ai juré de vous rapporter cet argent. Si vous devez le rapporter en employant votre arme, ce sera horrible. Ou vous tuerez cet homme quand vous le trouverez, ou c'est lui qui vous tuera. Je n'ai pas d'autre choix. Adam, si vous faites une chose pareille, elle demeurera entre nous toute notre vie. Mais j'y suis obligé, Regina. Vous devez le comprendre. Croyez-vous ? Regardez-moi, Adam, je ne suis plus une enfant. J'ai déjà attendu longtemps pour trouver un homme que je sois sûre d'aimer. Adam, écoute-la bien. Tu sais que je n'ai pas à choisir, que je suis responsable de Sam Board. Vous n'êtes pas responsable de cet homme. Vous n'êtes responsable de personne d'autre que de vous-même. Adam, je vous supplie de renoncer à vous battre. Je vous en prie, non ! Non ! Nous sommes frères de mon Dieu ! Sors-toi de là, toi, vieux bavard. Non ! Attention, je n'ai plus rien à perdre. Oh, c'est Louis de là d'ici ! Non ! Non ! Non ! Tenez, voilà votre argent. Tout va bien. Je devais le faire. Vous êtes assez bien pour monter à cheval ? Oui. Vous reviendrez nous voir un jour. Non. Non, je n'y irai jamais. Sachant le mal que je vous ferai. Ainsi qu'aux autres. Ainsi qu'à vous-même. Ainsi qu'à moi. Oui. Jacob d'Ariens était mon père. Et aussi leur chef. Je trahirai ma foi à l'égard de mon père, de ces hommes. Et de moi également, si je... Aucun de nous n'a le droit de choisir. N'est-ce pas ? Que la main de Dieu te protège. Que la main de Dieu te protège. En route. En route. Allez. Nous rentrons, Adam ? Nous rentrons. Nous rentrons. Nous rentrons. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ...